Suite à vos questions sur comment gagner en qualité de vie et puis surtout en performance au sein de nos organisations, de nos activités, et bien aujourd'hui je voudrais parler justement de cette problématique qui m'est souvent remontée, c'est comment aujourd'hui manager à distance. Qu'est-ce que je peux faire maintenant que je suis plus souvent sur les écrans ou que je travaille avec des personnes qui ne sont pas forcément sur mon site mais dans d'autres sites et parfois très éloignés dans le monde ? Je crois que jamais autant on aura utilisé aujourd'hui toute cette technologie des réseaux sociaux, du web pour pouvoir interagir, accompagner, former, suivre, se former et donc manager et plus on se rend compte en fait que cette fonction de management à distance va être importante. Alors qu'est-ce que change en fait en quelque sorte la posture de la distance et notamment la distance émotionnelle, physique ? C'est ce qui va se passer avec nos écrans, c'est cette posture qui est un peu différente où je ne suis pas forcément là tout le temps et donc du coup il va falloir que je gère à travers cet organe en quelque sorte qui est la technologie et bien une dimension qui est très très importante dans le management c'est la dimension du lien. Et donc du coup la qualité du lien ça va passer par la qualité de la considération, de l'écoute, la prise en compte de la personne dans ce qu'elle est parce que c'est à travers ce lien évidemment que finalement l'enjeu de ce management va avoir de l'impact. C'est parce que vous sentez au fond que vous êtes important à mes yeux que du coup vous allez porter la considération à ma forme de management. Si vous avez vraiment le sentiment que juste là pour des désordres ou quoi que ce soit ou pour vous expliquer de trois trucs mais qu'il n'y a pas de lien entre nous et bien du coup vous ferez ce que je vous demande mais ce sera pas la même chose que si vous sentez une qualité de relation qui est forte, une considération qui est forte. Donc nous ce qu'on mesure c'est que plus on est à distance, on le voit au sein des personnes qu'on forme et qu'on accompagne, plus il y a de la distance, plus la dimension du lien va devoir être importante et elle va devoir se faire dans un temps très court. Donc la première chose c'est déjà dans son discours, dans son vocabulaire, d'enrichir sa communication à travers des mots qui renvoient à la notion de l'expérience, du ressenti, des émotions en fait. Pourquoi ? Parce que quand je vous demande par exemple qu'est-ce que vous pensez de ce dossier, c'est pas forcément la même chose que si je vous dis tiens qu'est-ce que vous ressentez vous par rapport à ce dossier et aux décisions qui ont été prises. Vous voyez dans la deuxième façon de le dire, je prends en compte davantage la nature de ce que vous êtes à travers la sensation que vous vivez, les ressentis que vous avez, les préoccupations que vous avez. Et donc à ce moment-là je deviens plus humaniste en quelque sorte puisque je ne suis plus sûrement sur un mode fonctionnel mais sur un mode plus émotionnel. Et je crois que ça c'est une des voies les plus importantes quand on travaille en management à distance, et bien c'est d'optimiser en fait cette dimension. Donc ça s'apprend. Après si on revient sur le management, il y a quelques grandes fonctions qui sont importantes à donner. Un manager, il est là pour, à mon avis, cinq fonctions importantes. La première, c'est un leader, donc c'est un responsable, il est porteur d'un sens commun qui va passer à travers des valeurs et à travers un projet. Donc c'est une vision, c'est voilà notre ambition, que ce soit en termes de contribution pour les autres, que ce soit en termes de contribution pour nos clients, que ce soit pour nos fournisseurs, pour nos actionnaires, pour nos salariés, que ce soit vis-à-vis de notre avis, à un mois, trois mois, six mois, ou que ce soit pour l'heure qui va venir. Voilà, il est porteur d'abord d'une ambition. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il doit s'assurer effectivement que les fonctions de base sont acquises, c'est-à-dire au fond, en tant que responsable, il doit assurer que les gens, les moyens techniques d'assumer leurs tâches, que ce soit sur un plan de la compétence, sur un plan de la technologie, des processus, pour faire en sorte que, on va dire, le train de fabrication soit effectué, que ce soit au niveau du marketing, au niveau de la partie commerciale, au niveau de la mise en production, au niveau de la livraison, etc. Donc je dois m'assurer que les fonctions, eh bien, fonctionnent en quelque sorte. Vous savez d'ailleurs à l'origine d'où vient le mot manager. Manager, ça vient au fait du mot ménagère. La ménagère, c'est les Américains qui ont découvert en arrivant en France, là, lors du débarquement, que la ménagère, c'est la personne qui est un peu en arrière-plan et qui s'assure que l'organisation des choses se fasse bien. C'est comme ça qu'ils ont ramené, du coup, cette fonction de manager aux États-Unis, avec cette idée qu'il y avait des gens en arrière-plan qui allaient s'occuper de faire en sorte que la production fonctionne bien. Voilà, donc c'est le très centré processus. Et puis après, elle a évolué, c'est devenu cette fonction manager, où là, on a d'abord, suite, on va dire aux transglorieuses, on a essayé d'automatiser au maximum. Donc, ça veut dire que la partie humaine avait peu d'espace. C'était surtout la partie fonctionnelle qui était en avant et qui reste aujourd'hui très importante. Et puis, on va voir qu'à partir du temps et des années qui vont suivre, eh bien, on commence à considérer un peu plus la partie non plus seulement fonctionnelle, mais la partie émotionnelle. Je me souviens, par exemple, de milliers d'heures, puisque j'ai bossé par un but de sept ans, par exemple, pour des entreprises comme Renault, qui sont des unités de fabrication, d'assemblage d'automobiles. Et on s'aperçoit qu'au début, c'était très, très automatisé. Et puis, peu à peu, on a confié, en fait, justement, l'avenir de l'entreprise, non plus aux ingénieurs qui fabriquaient des processus, mais aussi en s'appuyant davantage sur les ressources humaines, c'est-à-dire sur le potentiel humain. Et c'est comme ça que des projets, je me souviens d'un projet énorme qui a fait beaucoup parler, à l'époque, dans la presse, c'est des projets optimums, optimisés les hommes. Et de quoi on est passé ? On est passé d'une structure fonctionnelle. Et c'est là que le management a évolué, justement, vers une dimension de valorisation du potentiel humain. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé de différent ? Eh bien, c'est que le manager n'était plus seulement là pour faire assurer des fonctions. Lui qui, d'ailleurs, parfois devenait lui-même de la technique, qui prenait des responsabilités, ce qui était compliqué, parce que du coup, quand il manageait, il était là pour dire comment faire, et après tout, et quand les gens ne savaient pas faire, faire parfois à leur place. Et là, il y a une fonction managérielle qui a beaucoup évolué. Et on le verra après dans le management à distance, qui reste toujours aussi importante. C'est la capacité, un, à créer du lien, c'est-à-dire à prendre en compte la personne, pas seulement sur un plan fonctionnel, mais dans la capacité à l'écouter, à la prendre en compte, à la valoriser. Et puis, l'autre attitude, donc là, on est plutôt dans un lien d'ordre psychologique, c'est-à-dire je prends en compte ce que la personne vit, pour vérifier à la fois qu'est-ce sont ses frustrations, qu'est-ce que ça détecte, ou ça me permet de détecter en termes de valeurs qu'il va falloir prendre en compte pour que humainement, la personne soit allumée de l'intérieur et soit véritablement motivée à l'égard de l'objectif. Et puis, la deuxième chose, ça va être évidemment le côté plus fonctionnel. Donc là, on va parler d'accompagnement d'ordre pédagogique. C'est d'aider, c'est là que le management coach, le manager coach est commencé à naître. C'est quand le manager n'est plus là seulement pour faire faire, mais pour interroger sur la personne, sur comment faire. Et pour ça, elle a besoin de deux choses. La première, c'est d'écouter, prendre en compte la personne. La deuxième chose, c'est qu'elle a besoin de savoir où est-ce qu'on va. Donc, elle va dire à son équipier, au fond, voilà ce qu'on attend de notre service ou de toi à la fin du mois. Et selon toi, quelles sont les modalités qui ont plutôt bien marché jusqu'à présent et qui pourraient être améliorées ? Et c'est comme ça que le Kaizen est commencé à apparaître et s'est développé peu à peu dans l'entreprise, cette capacité à améliorer constamment la production, c'est-à-dire en fonction des résultats, temps, énergie, argent. Qu'est-ce qu'on peut justement réduire en termes d'économie, économie de temps, d'énergie, d'argent pour avoir plus de résultats, c'est-à-dire obtenir plus de résultats avec moins de coûts, moins de délais et plus de qualité. Et pour obtenir cette différence et optimiser cette différence, on a besoin de s'appuyer sur les ressources humaines. Et pour ça, on a besoin de liens, on a besoin de lois et de manager du coup les personnes. Et je pense que dès qu'on passe à distance, ce qui va être de plus en plus important, c'est ces notions-là, qu'on a besoin d'avoir des gens qui rêvent un projet, qui sont conscients d'objectifs. On a besoin d'écouter davantage et de valoriser la personne sur ce qu'elle est, d'abord sur ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, sur ce qui la motive. Et puis ensuite, on a besoin de l'aider à définir, à nous dire au fond qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour la responsabiliser davantage, pour l'autonomiser davantage. Et du coup, être dans un mode non plus de superviseur, mais beaucoup plus un mode de soutien, d'accompagnant. Et c'est ça finalement la clé pour moi du management à distance. C'est vraiment de mettre l'accent sur la dimension émotionnelle, sur la responsabilité à l'égard de l'objectif ou des priorités. Et puis, bien sûr, de se mettre dans une dynamique constante de progrès en valorisant ce qui a déjà été fait et ce qui pourrait être encore mieux fait demain. Voilà, donc c'est tous des outils extrêmement intéressants qu'on peut acquérir dans le cadre, bien sûr, de formation. C'est notre métier aujourd'hui. Et puis, à partir de cette vidéo, moi, ça m'intéresserait d'avoir votre avis, votre regard, votre sensibilité, votre expertise aussi peut-être, en me disant, tiens, quels sont vous les trois points clés comme ça qui, selon vous, vont optimiser justement un management à distance. Et puis, comme ça, on peut avancer en réflexion collective autour de cette vidéo. Merci en tout cas de votre présence et puis au plaisir d'avancer encore sur d'autres sujets. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada